Quoi qu'on ait fait, je m'excuse, je suis juif, je suis désolé, je m'excuse, voilà, mea culpa. Et vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédée. Elle a un problème. Bonjour Yvan Attal, comment ça va ? Et vous-même ? Moi ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui je suis avec vous, donc ça peut caler. Vous êtes acteur, Yvan, vous êtes réalisateur, scénariste, dialoguiste. Vous êtes né ici le 4 janvier 1965 à Tel Aviv. A Yafo, ouais. A Yafo, d'accord. Donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est, est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui à Tel Aviv, là où vous êtes né ? Je suis très content d'être là. Évidemment je suis content d'être là. Je suis content d'être là pour plein de raisons. D'abord parce qu'à chaque fois j'adore venir ici. Je viens trop peu. Et la deuxième chose c'est que je viens présenter un film qui me tient énormément à cœur et qui résonne autrement en Israël. Et donc je suis très intéressé par les réactions des Israéliens. Voilà, donc je suis évidemment très content. Et surtout quand je sais qu'à Paris il fait gris et il pleut et qu'ici il y a un grand soleil. Alors on va retracer vite fait votre parcours Yvan. Donc vos parents ont décidé de quitter Israël lorsque vous aviez quelques mois pour s'installer en région parisienne. Vous avez grandi à Créteil. Là-bas vous passiez tous vos après-midi au cinéma. C'est là que vous avez commencé à devenir cinéphile. Et puis à 20 ans vous rentrez au cours Florent. Vous prenez vos premiers cours de comédie. Vous connaissez vos premiers succès cinématographiques dans le film Un monde sans pitié. Grâce auquel vous obtenez le prix Michel Simon et le César du meilleur espoir masculin. Ensuite on vous confie des rôles principaux dans le film Aux yeux du monde. Dans lequel d'ailleurs vous rencontrez votre compagne Charlotte Gadsbourg. et Les Patriotes dans lequel vous jouez le rôle d'un jeune français qui s'engage dans le Mossad. En 1997 je vais très vite vous recevez le prix Jean Gabin du meilleur jeune espoir masculin du cinéma français. La même année vous passez derrière la caméra et puis là vous enchaînez les succès. Donc avec Ma femme est une actrice. Avec Ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants etc. Donc aujourd'hui effectivement on est là aujourd'hui pour parler de votre dernier film. Ils sont partout. Il est sorti en France le 1er juin et qui sera ici en Israël. à partir du 6 octobre. Alors on va parler de ce film Yvan. Ils sont partout. Donc c'est l'histoire de Yvan qui se sent persécuté par un antisémitisme grandissant. Yvan est-ce que c'est votre histoire ? C'est moi et c'est pas moi quoi. Mais c'est moi en même temps. Allez on va dire c'est moi. On va dire que c'est vous. On va dire c'est moi. Mais c'est pas tout à fait moi. Mais c'est moi quand même. C'est moi un juif français qui voit cet antisémitisme grandir en France. et qui inquiète pas que moi d'ailleurs. Qui inquiète énormément de juifs de France. Alors est-ce que vous vous avez souffert de l'antisémitisme ? Enfant oui. J'ai été traité de sale juif ouais. Après de dire j'ai souffert. J'ai vite compris en fait que je traînerais cette chose là pendant longtemps quoi. Que ça allait être une chose. A partir du moment où je me suis fait traiter de sale juif. Et bousculer dans une cour d'école quand j'étais petit. Parce que donc j'étais juif. Bon c'est resté une chose. Voilà. Ensuite j'avais 7-8 ans. On a traité mon père de sale juif dans la rue. Au cause d'une histoire de voiture. Et d'un seul coup le mot juif est sorti. Je sais pas. Et puis après j'ai été victime d'antisémitisme. Autrement. En étant désigné comme le juif de service en France. Ça veut dire que à chaque fois on me demande des comptes. Sur Israël. Sur les Palestiniens. Sur truc. Tout ça parce que je suis juif. Donc voilà. Alors il y a une chose qui s'est passée ici à Tel Aviv hier extraordinaire. C'est que j'étais dans un taxi. Le chauffeur de taxi israélien m'a reconnu comme acteur français. Il m'a dit vous êtes acteur français. J'ai dit oui. Et puis on a parlé. Je lui ai dit vous devriez aller voir mon film sur l'antisémitisme. Il m'a dit pourquoi vous êtes juif. Ah j'étais tellement content qu'un type puisse douter une seule seconde du fait que je suis juif ou pas. Alors en parlant d'hier il y avait l'avant-première de votre film organisé par l'association des amis francophones de l'université de Tel Aviv en coopération avec la société de distribution United King. Et donc cette projection s'est déroulée au profit des bourses d'étudiants et a été suivie par un débat avec le public israélien. Alors on était là nous aussi hier. Et figurez-vous qu'on a recueilli le témoignage la plus on va dire la réaction la plus originale qu'on puisse avoir sur votre film. Est-ce que vous voulez la découvrir ? Ouais. Je l'ai vue à ma manière mais je l'ai très bien vue. Ça me touche, ça m'interpelle et je pense que j'ai aussi beaucoup aimé ce qui s'est passé après le film. Je veux dire qu'on a eu affaire à un personnage, Yvon Attal, qui est d'une grande franchise, d'une grande honnêteté et c'est très rare dans nos métiers. Alors, une réaction ? D'abord, très très heureux d'avoir rencontré Gilbert hier soir. Je ne le connaissais pas et j'étais surtout très très heureux de savoir qu'il était dans la salle, qu'il était venu, qu'il vivait ici d'ailleurs maintenant et que j'espère, on s'est dit que dès qu'il viendrait à Paris, on se verrait et on se parlerait. Parce que pour moi, c'est intéressant de savoir pourquoi il est venu ici et d'échanger maintenant avec lui alors que je ne le connaissais pas, que je le connaissais comme artiste mais pas rencontré. Donc, je suis effectivement très très touché par sa venue au film hier soir. Vous attaquez avec humour au cliché antisémite. Donc, on va le répéter. Je sais que vous l'avez dit et redit et redit sur les plateaux mais ce n'est pas grave parce que ceux qui nous regardent n'ont pas encore vu le film. Donc, les clichés tels que les juifs sont partout, les juifs sont riches, les juifs s'entraident, les juifs sont radins, les juifs ont tué Jésus, le complot juif, le ras-le-bol de la Shoah et Israël. Voilà. Alors, j'aimerais savoir un petit peu, quelle est votre intention vous à travers justement cette série de sketch, ces clichés ? Est-ce que vous voulez faire rire, dénoncer les clichés pour faire réfléchir, ramener le débat sur la table ? Et en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous tendez le bâton pour vous faire un petit peu battre ? C'est tout ça en même temps. Je me doutais bien que le film allait déranger des gens. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas le faire ? Absolument. Voilà. Après, le reste, remettre le débat sur la table, dénoncer les clichés, dire finissons-en, c'est quoi le problème ? Alors, dites-nous Yvan, ils sont partout, ce sont les juifs ou ce sont les antisémites ? D'abord, ils sont partout, c'est une référence à un journal antisémite qui s'appelait « Je suis partout » pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, c'est vraiment ironique puisque mon personnage dit qu'ils sont partout les antisémites, oui, pas les juifs. Chez Anne, nos confrères, vous avez évoqué, ne serait-ce que déjà l'an dernier, pas une peur, mais enfin une inquiétude par rapport à l'ambiance en France. Vous avez dit « Je grandis dans un pays qui commence un peu à m'inquiéter » quand on voit l'armée française dans les synagogues ou devant les écoles juives. Et les magasins cachers, c'est un peu inquiétant. On a dépassé cette inquiétude puisqu'il n'y a même plus l'armée devant les institutions juives de France, puisque maintenant c'est toute la France qui est inquiétée. Donc c'est encore plus grave. C'est vrai que dès lors que vous avez commencé à parler de ce film, on a certains médias, on ne va pas les citer, où on commençait à parler de vous en tant que réalisateur franco-israélien et non plus seulement en tant que réalisateur français. Ça vous agace ? Oui, ça m'agace parce que je me dis pourquoi. Je me dis pourquoi tout d'un coup je suis franco-israélien. Ça fait 25 ans que je fais des films. Je suis acteur et réalisateur français pendant 25 ans. Mais il suffit que je dise, que je prépare un film sur les clichés antisémites pour que tout d'un coup je devienne acteur et réalisateur franco-israélien. Comme si un Français, pas suspect de quoi que ce soit, ne pourrait pas parler des clichés antisémites ou de l'antisémitisme. Alors comme on ne peut pas dire que je suis juif, alors on dit que je suis franco-israélien. C'est une manière de dire ça. Non, évidemment c'est gênant. Pourquoi tout d'un coup je serais acteur et metteur en scène franco-israélien à ses yeux ? Ce n'est pas que ça me dérange moi d'être franco-israélien parce qu'apparemment je suis franco-israélien. Vous êtes né ici. Je suis né en Israël. Je suis effectivement franco-israélien. Vous avez les deux nationalités. J'ai la double nationalité de fait. Mais en réalité je suis français. Je parle français, je ne parle pas l'hébreu. Ma langue c'est le français. Ma langue maternelle c'est le français. Mes parents sont français. J'ai grandi en France. Je suis français. Vous avez dénoncé aussi le fait que votre film n'a pas été retenu au festival de Cannes ou que vous n'avez pas eu d'aide financière. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose ? Oui. Ça aurait changé beaucoup de choses. Non pas une aide financière. Cannes c'est une autre histoire. Cannes je n'ai pas dit que pourquoi mon film n'est pas présenté à Cannes. J'ai inclus ça dans une ambiance générale de dire que j'aurais aimé qu'à la fin de ce parcours où je n'ai eu aucun soutien des institutions françaises de mon pays, la France, j'aurais... La dernière chance que j'avais c'était peut-être le soutien du festival de Cannes qui aurait pu sélectionner ce film dans n'importe quelle sélection. Je n'ai pas eu d'avance de... On dit les films français sont financés avec l'argent de l'État. Je n'ai pas eu d'argent de l'État. Voilà. Et je n'ai pas Cannes, ni un autre festival, ni une chaîne, ni rien. Je me suis senti abandonné avec ce film. C'est ça que je voulais dire par Cannes. C'était pas, j'admets tout à fait le jeu, de faire un film et de pas être sélectionné. On vous a pas mal reproché d'avoir mis le paquet dans votre film sur le vieil antisémitisme, celui d'extrême droite du Front National, et de ne pas avoir assez pointé du doigt ce que certains appellent le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme musulman. C'est quoi l'antisémitisme musulman ? Parce que moi, je trouve que cette critique qu'on m'a fait sur le film n'est pas juste, n'est pas bonne. Moi, je ne sais pas ce qu'est l'antisémitisme musulman. Je pense qu'un musulman qui est antisémite, il pense que les Juifs ont de l'argent, que les Juifs s'entraident, il pense comme les autres. L'antisémitisme se nourrit des mêmes clichés, qu'il soit musulman, pas musulman, etc. Donc c'est un faux procès. En fait, c'est une frustration de gens énervés qui aurait voulu que je pointe du doigt leurs ennemis. Or, ce n'est pas ça mon film. Je mets en scène avec un cliché l'extrême droite parce que l'extrême droite est à la limite de prendre le pouvoir aujourd'hui en France. Voilà. Les musulmans ont le pouvoir en France ? De quoi ? Non. Donc ça, c'est un. Moi, je pense que l'antisémitisme, c'est des clichés. Ce n'est pas les musulmans. Il y a des musulmans qui ne sont pas antisémites. Il y a des musulmans qui sont antisémites. Donc, je ne peux pas pointer les musulmans. Les nouveaux clichés antisémites, c'est ça. C'est ras-le-bol de la Shoah. C'est un nouveau cliché. Parce qu'avant la Shoah, il n'y avait pas ras-le-bol de la Shoah. Donc, il s'est traité. Et l'antisionisme est traité avec le sketch à Israël. Donc, pardon, je m'énerve ou j'ai l'air de m'énerver. Mais j'en ai ras-le-cule de critiques qui ne sont pas fondées. Voilà. Et que de renvoyer l'antisémitisme aux musulmans, c'est comme si on dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. Ça concerne les juifs et les arabes. C'est encore faire des clichés, justement. Les juifs et les arabes, c'est des français. Moi, j'ai envie de tendre la main. J'ai envie de tendre la main. Moi, je suis un arabe. Voilà. Je ne m'appelle pas Goldberg, Goldman, Zilberstein ou Gainsbourg. Je m'appelle Attal. Ça veut dire mes parents et mes grands-parents viennent et mes arrières-grands-parents de Tunisie, d'Algérie. Quand je vois les photos de mes grands-parents, ce sont des arabes. Quand je vais dans la cuisine de ma mère, on ne mange pas des spaghettis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Absolument. Donc, je me sens proche. Je rêve de me réconcilier avec les musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne comprends pas cette critique. Elle m'ennuie, cette critique. Elle m'a poursuivi et elle m'emmerde. On va partir dans quelque chose d'un peu plus... Léger. Léger, exactement. Vous êtes le compagnon de Charlotte Gadsbourg depuis 25 ans. Oh, c'est léger, ça. Donc, on va faire maintenant, si vous voulez bien, une petite mini-interview. OK. Quel genre de mari juif vous êtes ? Elle s'est transformée en ardisson. Le vendredi soir, vous glissez les pieds sous la table ou vous êtes plutôt celui qui prépare le Shabbat ? Ni l'un ni l'autre. Le vendredi soir, je suis dehors. Je suis tout seul à Paris. Je m'amuse comme un fou. C'est le week-end. Je suis cool à la cool. Vous êtes plutôt couscous-boulette ou geffelte-fiche ? Couscous-boulette sans hésitation. Sans hésitation. Quelle est la tradition juive séfarade de votre famille que vous n'arriverez jamais à imposer à Charlotte ? Ah, de manger de la Melokhia. Ça, c'est impossible. Elle résiste. Bêtement. Parce que je suis sûr que si vraiment elle s'ouvrait à ça, elle pourrait trouver ça bon, enfin. Parce qu'il n'y a à peu près rien de meilleur que du pain et de la Melokhia. Et elle résiste, elle ne veut pas. C'est du braquage. C'est de l'antisémitisme. Elle est pas mal, c'est ça. Elle est antisémite parce qu'elle n'aime pas la Melokhia. Je ne suis pas du tout un mari séfarade. Et parfois, je le regrette. J'ai voulu me la jouer comme ça. En fait, j'aurais dû marquer mon territoire un peu plus. Voilà. Un peu plus de séfarade attitude. Séfarade attitude. Yvan, pour conclure cet entretien, vous n'avez pas une bonne petite blague juive à nous raconter ? J'en ai plein des blagues juives. Sarah va mourir. Il y a son mari qui rentre dans la chambre, qui voit qu'elle n'a pas touché à son plateau. Il lui a amené à manger, etc. Il va pour prendre le plateau et ressortir. Elle lui fait, Moshe, reste, reste là. Reste avec moi. Elle dit, OK, Sarah. Moshe, j'ai un grand service à te demander. Je voudrais que tu me fasses l'amour une dernière fois. Moshe qui lui dit ça, c'est mourant, tu ne peux pas bouger. Tu es dans le lit, comme ça. Elle dit, Moshe, j'ai une chose à te demander avant de mourir. Je voudrais faire l'amour avec toi une dernière fois. Bon, alors il y a Moshe qui fait l'amour à Sarah. Et puis après la mort, Sarah lui fait, Moshe, je me sens bien. Et puis elle se redresse dans le lit. Je lui dis, Moshe, regarde, je peux me redresser dans le lit. Et puis elle s'assied sur le lit, elle dit, Moshe, je pense que je peux me lever, je peux marcher. Regarde, je marche. Elle va devant le miroir, elle prend une brosse, elle se coiffe, elle se dit, regarde, Moshe, j'ai des couleurs. Et il y a Moshe qui pleure, qui pleure, qui la regarde, qui pleure. Elle lui dit, mais non, Moshe, c'est au contraire, pourquoi tu pleures ? Il lui dit, si j'avais su pour ma mère. OK, voilà une blague juive. Ah, affreuse, enfin bon. Merci beaucoup Yvan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501